Euh Neko ? Régis ? Quoi ? Je crois que Neko est mort ! Bah ! Mais espèce d'enculé, t'as quand même réussi à le tuer ! Oh mais sérieux, je comptais tuer personne cette fois-ci ! Tu pouvais pas nous trouver autre chose qu'un cardiaque ? Vous vous souvenez-vous de cette époque bénie où nous avons des challenges à la con sur internet ? Et à mon avis y'en aura d'autres ? Mais bien sûr, comment oublier le Ice Bucket Challenge, le Beer Challenge ou le... Under Boops Challenge ! Boloss ! Oh ça va ! Eh bien le challenge dont je vais vous parler aujourd'hui n'a jamais vu le jour sur internet ! Et heureusement ! Seriez-vous prêt à affonner, donc voir cul sec, toute une bouteille de tequila pour 590€ ? Ah ! Monsieur Poulpe relève le défi ! Bah tiens donc ! Eh bien Kelvin Raphaël lui a relevé le défi ! En fait non, il ne s'est pas relevé ! Pour 590€, il aurait une place parmi les Darwin Awards ! L'article dit que ses amis lui avaient déconseillé fortement de faire ce pari stupide ! Mais du coup, qui a lancé le pari ? Et puis merde quoi ! La tequila ! Ça se bourre en shot ! Pas la bouteille tocard ! Sérieusement, c'est quoi ce gaspillage ? Alors voici un grand cru de 20 ans d'âge qui possède un arôme assez particulier... Oh oh oh, te fatigue pas, j'ai pigé, je sais comment ça fonctionne, hein ! Un bon alcool, ça se savoure, bordel de merde ! C'est pas de la flotte ! Depardieu a dit un jour que savourer l'alcool, c'était pour les tapettes ! Non, en même temps, t'as vu sa tronche aujourd'hui ? Et puis, tu comptes nous sortir tous les alcoolots du game ou ça se passe comment ? Eh merde, je voulais caser Mathieu Semet plus tard ! Non, bah lui, il savoure justement... Je crois... Faire un pari pour finalement crever, c'est quand même très con ! Autant le faire comme ça ! Bon alors, pour une Switch, je te propose un roulettre russe ! Hmm... d'accord ! Par contre, j'ai pas trouvé de magnum ! Du coup, on teste avec ça ? Et voilà comment le patron de la boîte chez qui c'est arrivé, s'est défendu ! Il a insisté pour moi la bouteille ! C'est quoi cette répartie ? C'est le genre d'excuses que tu sors lorsque t'as foutu le feu chez toi et que t'accuses ton pote ! Ne me jugez pas... Lorsque vous voyez la photo d'un couple comme celui-ci, qu'est-ce que ça vous fait ? Toujours aussi émotif, à ce que je vois ? Ah non, t'y es pas, j'ai bouffé chinois hier ! Ah... Eh bien moi, je me dis que je vois un couple heureux ici ! Mais j'avais tout faux, car ce cher Jeffrey avait l'attention de tuer sa femme. Ah si, je vous jure ! Le mobile du crime, c'était de toucher l'argent de l'assurance-vie de sa femme, qui s'élevait quand même à 1 million de dollars ! Eh bien, il faut croire que le destin fait bien les choses ! Il souhaitait engager un tueur à gage, mais au moment de le contacter, il se trompa et envoya un SMS à la mauvaise personne. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était son ancien patron. Bah alors Jeffrey, qu'est-ce qui t'a pris ? T'as oublié de nous remettre des glaçons ? Qu'est-ce que je raconte moi ? T'étais tellement stressé que tes doigts ont glissé et ont sélectionné le mauvais contexte ? Être prêt à envoyer quelqu'un pour tuer sa femme pour 1 million de dollars ? Jamais j'aurais fait ça ! Je l'aurais fait pour 5 ? Euh, dis-moi que tu plaisantes là. Elle est sérieuse ta question ? Voilà le contenu du message envoyé par mes gars. Salut chêne ! Comment vas-tu ? Tu te souviens que tu avais dit que tu pouvais m'aider à tuer ma femme ? J'accepte ton offre. Et l'offre, c'était quoi ? De partager la somme en deux ? Tu vois, décidément pas en grande Jeffrey. S'il te plaît, dis-moi que là tu plaisantes. Et voici la suite des instructions du message. Ça devra ressembler à un accident dont elle est la cause. Ou bien, à la suite d'un vol qui tourne mal. Moi en fait, j'essaye surtout d'imaginer la réaction de son ancien patron. Wow, 1 million d'euros à se partager ! Je m'en fous frère, je me fais ça en moins d'un an. Je m'en prie pour qui ? Je n'appellerai pas la police. Et grâce à lui, deux personnes ont été sauvées. Oui, il comptait aussi tuer sa fille de 4 ans. Et lors de sa déposition, voilà comment ils se justifièrent. Mais c'est une histoire de fou, monsieur l'inspecteur ! Moi, j'avais gardé ces messages dans mon téléphone et je comptais pas les envoyer. C'est certainement ma fille de 4 ans qui a dû les envoyer à mon ancien patron en jouant avec mon téléphone. Wesh, tu m'as pris pour un con ! Elle s'élevait à combien la caution de ta femme déjà ? 1 million de dollars. Ah bien vendu ! Ce sera ton prix de caution pour ta liberté ! Ce qui traduit littéralement veut dire... Je me ferais bien un petit cacao, moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la coke, mon vieux ! Et pas qu'un peu ! 250 grammes ! Vas-y, fais pas ton ramin, fais tourner. De la coke dans du Nesquik ! Hmm, cela élucite certains mystères. Le gars qui a acheté ce paquet du Nesquik a trouvé bien mieux qu'un Kinder Surprise ! Car apparemment, la police a estimé que les 250 grammes valaient 13 000 euros. Bordel ! Ça a dû tellement avoir le seum de l'avoir appris après avoir apporté le paga en bon citoyen que tu es auprès des cas. Bah, t'aurais fait quoi ? Je te laisse deviner. Apparemment, la police ne sait absolument pas comment ce paquet a pu atterrir là, et donc a ouvert une enquête. Ils écartent complètement la possibilité que le sachet ait pu être mis dans le paquet de Nesquik à l'usine, mais que ça a dû se passer au supermarché. Moi, j'ai une hypothèse imbattable. Dites-donc, Pablo, vous faites quoi ? Ah ! Encore en train de tanner sur Tinder, hein ? Je vous paye pas pour ça, je vous rappelle, Pablo. Et vous, là, rangez-moi cette boîte de Nesquik, mettez-la en rayon ! Tout de suite, monsieur. Voilà, vous pouvez boucler l'enquête, c'est cadeau ! Là, je dois reconnaître que tu ferais un bon détective ! En mousse ! La gueule ? Voilà, ce huitième épisode du journal du Micmac est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce numéro t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux pour faire développer le concept. À m'envoyer des articles sur les réseaux sociaux, ou devenir mon producteur sur Tipeee, tous les liens sont dans la description. Et pour ne louper aucun épisode du journal du Micmac, je t'invite à t'abonner. On se retrouve mercredi prochain, 15h, comme d'habitude. À bientôt sur Internet. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501